Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 13e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Yannick Toulon. Yannick est éducatrice canine aux multiples casquettes. Dans cette discussion, elle retrace son parcours avec Iop et Yeti, ses deux fidèles compagnons qui l'accompagnent dans toutes ses aventures. Passionnée et spécialisée en sport canin, Yannick nous raconte son expérience de la compétition et nous explique comment elle accompagne les chiens sportifs tout au long de leur vie. Engagée pour l'intégration du chien dans notre société, Yannick nous parle aussi de son travail depuis plus de 15 ans aux côtés de la métropole de Lyon et nous donne de précieux conseils pour agir aussi à notre échelle. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Yannick. Salut Yannick ! Salut ! Tu vas bien ? Ça va, ça va. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour ce 13e épisode. On va commencer par une présentation. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Oui, alors je suis Yannick. Je suis gérante de la société Canissimo. Je suis éducatrice canin depuis 18 ans. Voilà, et en gros je m'éclate un petit peu dans ma vie. Je ne pense pas que je pourrais faire tellement mieux que ça. Donc tellement mieux au niveau éclate, je veux dire, au niveau performance sûrement que si. Et voilà, en gros c'est ça. J'ai deux petits chiens qui s'appellent Yop et Yeti et qui font partie intégrante et de ma vie et de la société. Voilà. Ok, trop cool. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton expérience avec les chiens, avant de les avoir tous les deux ? Est-ce que les chiens ont toujours fait partie de ta vie ou est-ce que c'est plutôt récent ? Comment ça s'est passé ? Je dirais que l'absence de chien a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours voulu un chien. J'en ai eu un quand j'étais petite, je le pense de mes 4 ans à mes 8 ans. Et puis mon frère est parti avec ce chien parce que mon frère est bien plus âgé que moi. Et après j'ai plus eu de chien. Le drame. Le drame, voilà. Et j'ai eu beau avoir des chiens imaginaires, faire un peu ma follette, etc. Faire la dépressive à moitié. Bon, mes parents n'ont pas craqué. Donc j'ai eu des lapins, des hamsters et compagnie. Mais c'est pas un chien. Mais c'est pas un chien. Et dans ma tête, j'ai toujours voulu un chien. Ok. Donc j'ai attendu d'avoir 22-23 ans, un métier, un appart pour avoir mon chien. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, comment ils sont rentrés dans ta vie alors, ces deux petits loulous ? Alors, avant ces deux petits loulous, j'ai eu Pampa, qui fait partie intégrante de ma vie, qui est mon chien. Parce que c'est le chien que j'ai eu enfin quand j'ai pu avoir un chien. Qui maintenant est décédé, parce qu'elle aurait 20 ans et quelques. Et ces deux petits loulous se sont rentrés dans ma vie. Yeti a appris un petit peu le relais de Pampa, qui était un peu vieillissante. Et comme je fais des sports canins, j'avais besoin d'un autre chien. Mais comme ça s'entend quand je dis que j'avais besoin, c'était pas tellement un coup de cœur. C'était la raison. Parce que moi, je vivais avec Pampa, et c'était Pampa mon chien. Et il me fallait un autre chien. Et Yeti est arrivée. C'était une chienne qui a été trouvée par une de mes clientes, qui était mordeuse, qui a fait pas mal de familles d'accueil, etc. Donc, elle me l'a amenée pour que je la voie, avec une petite idée derrière la tête. Et puis au final, j'ai craqué et sur le physique et sur le tempérament de Yeti. Donc, je l'ai prise, mais j'étais pas encore prête, je pense. Pampa avait 7-8 ans. Yeti était pas forcément prête à avoir une famille. Et moi, j'étais pas forcément prête à avoir un deuxième chien. Ok. Donc, début un peu compliqué. Donc, début un peu compliqué. Bon, c'était une chienne qui était pas facile, qui avait un passé, qui a été trouvée, qui avait un passé. Elle mordait les gens, elle mordait les chiens. Mais elle avait un potentiel de fou, quoi. Mais bon, il nous a fallu 6 mois pour bien nous aimer. Et une fois qu'on s'est bien aimé, je sais pas laquelle a commencé à aimer l'autre. Mais il y en a une des deux qui a cédé, en tout cas. Et Pampa s'y est faite, ma foi, la pauvre. Et puis, bah maintenant, voilà, j'adore. Elle a une place énorme dans ma vie, évidemment. Et hop, du coup, de la même façon, il vient prendre la relève de Yeti. Pour les sports canins, sauf que cette fois, j'étais prête, psychologiquement. Yop, c'est un peu spécial parce qu'il vient des Etats-Unis. C'est un chien qui est croisé, c'est un croisement volontaire. Mais c'est pas une race, ils ont pas pour intention de créer une race. C'est une dame passionnée par les chiens qui a fait des sélections depuis 1985 pour obtenir le type de chien qu'elle adore. Mais ça n'a pas de nom de race, c'est pas un but commercial ou quoi. Et ce sont des chiens qui sont faits pour faire du sport. Pampa était très vieille à l'époque, avait pas de problèmes de santé. Il lui restait quelques mois à vivre. Yeti avait des problèmes de santé aussi, des problèmes neuro. On lui a enlevé un rein, enfin voilà. Et moi, j'ai toujours pris que des bâtards à la SPA. Et là, j'arrivais pas à me décider pour reprendre un chien non sélectionné. J'avais besoin d'un peu de sécurité niveau santé, en fait. Donc, c'est une amie qui fait du frisbee américaine qui m'a indiqué cet élevage de chiens bâtards sélectionnés. Et du coup, moi, ça m'allait bien. Le côté, j'arrive pas encore à aller vers le chien de race. Donc, je suis encore dans mon petit bâtard. Mais il y a un peu une sélection derrière qui fait que j'ai un peu plus de garanties niveau santé, on va dire. Oui, OK. Donc, voilà. Donc, tu as deux petits chiens. Pourquoi avoir choisi deux petits chiens ? Pourquoi ce type de chien ? Alors, à la base, si je prends mon rêve d'enfance, je serais plutôt chien type malinois, on va dire moyen à moyen grand. C'était ma chienne, c'était une croisée malinoise. Maintenant, je vis en appartement, je vis en ville, je voyage beaucoup, je vais dans tous les hôtels. Mon but dans ma vie, c'est d'emmener mes chiens partout. Et du coup, au début, ça a été un choix de raison. Bon, ma foi, on va prendre un petit chien, même si le petit chien, c'est nul. Et après, j'ai découvert à quel point les petits chiens, c'était génial. Et maintenant, j'avoue que je ne changerai pas de gabarit parce que c'est des chiens normaux, comme tout le monde. C'est les mêmes chiens que les grands. Et c'est super pratique. Je me balade avec mes deux chiens en liberté de partout. Personne n'a peur de moi. Je me baladerai avec mes deux malinois en liberté. Ils devraient être en laisse, en fait. Oui, socialement, ce n'est pas la même histoire. Voilà, il y a un petit capital sympathie. Ils ne font pas peur. Je vais à l'hôtel, je dis que j'ai deux petits chiens, ça passe. Si je dis que j'ai deux bergers allemands, ça aura moins passé. Voilà. Ok. Alors, du coup, tu nous as dit que tu étais éducateur canon depuis un certain nombre d'années. Mais moi, je voulais revenir un peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être éducateur et comment tu es arrivée jusque-là ? À la base, j'aurais toujours voulu travailler avec les animaux. Mais dans ma tête, on était vétérinaire. Ou, c'est tout, en fait. Ou éleveur, etc. Mais l'éleveur, etc. ne m'intéressait pas forcément. Donc, vétérinaire, mon frère l'est. Mais j'ai vite vu qu'ils faisaient des stages dans les abattoirs et tout ça. Ça m'a un peu dégoûtée du truc. Parce qu'en vrai, un vétérinaire, ce n'est pas que faire mes musées avec les animaux. Et en plus, je suis nulle en science. Donc, clairement, je n'allais pas faire une terminale scientifique à l'époque pour ça. Donc, tout simplement, je me suis dit que je ne travaillerais jamais avec les animaux. Et je suis allée sur ma deuxième passion qui est le cinéma. Et donc, j'ai fait des études de traduction audiovisuelle. Et après, je me suis lancée en tant que sous-titreuse pour faire le sous-titrage de films, documentaires, séries. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Qui alliait deux de mes passions qui sont les langues et le cinéma. Donc, ça m'allait très bien aussi. Ok. Donc, tu as commencé par mettre de côté les chiens, les animaux. Ce n'était pas la priorité au départ. Ben, disons que dans ma tête, ce n'était pas possible parce que dans la famille, on fait des études. Même si mes parents, si je leur avais dit je vais être je ne sais pas quoi qui ne demande pas d'études, ils auraient été tout à fait d'accord. Mais dans la famille, on fait des études. Donc, c'est comme ça. Et comme on ne peut pas être vétérinaire, on ne peut pas travailler avec les animaux. Donc, en gros, j'étais un peu limitée dans ma tête. Je n'ai pas cherché plus loin. Et alors, comment tu es passée de sous-titreuse au cinéma à éducateur cadin ? Eh bien, le problème du sous-titrage, c'est qu'à part quand on est en studio de doublage, etc., ce qui n'arrive pas hyper souvent parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est moi qui écris les trucs. Donc, voilà. Moi, je suis devant mon ordinateur toute la journée et je ne vois pas grand monde, en fait. Et du coup, ce côté vraiment solitaire, même si je suis un peu un ours, ça finissait par me peser un petit peu. Et donc là, je me suis remis dans la tête que finalement, bosser avec les animaux, c'était aussi aller à l'extérieur, sortir de son bureau avec son ordinateur, etc. Et là, j'étais plus âgée. Donc, j'ai fait vraiment des recherches sur ce qui existait, en fait. Donc, j'étais partie sur l'éducateur de chiens guide au départ. Et en fait, il fallait refaire des études, sachant que j'avais déjà... Mes parents m'avaient payé cinq ans d'études supérieures, que là, j'avais mon métier. Ça faisait trois ans que je faisais mon truc. que je n'allais pas refaire toutes les études. Donc, après, c'est en prenant Pampa à l'ASPA que je suis tombée sur un gars qui éduquait les chiens à l'ASPA. Et donc, voilà, c'est comme ça que de éducateur canin pour chiens guide, j'ai vu qu'on pouvait le faire aussi pour les particuliers. D'accord. Et voilà, donc, c'est grâce à Alain Lambert, que je le salue, s'il m'écoute, qui est à Paris, qui m'a pris sous son aile pendant trois ans pour m'apprendre le métier vraiment au jour le jour, quoi. Donc, c'était cool. Ok. Donc, tu as commencé à travailler en SPA, du coup, c'est ça ? Oui, j'ai commencé... Voilà, je fais trois ans de bénévolat en SPA. On avait créé un club d'éducation à la SPA le samedi. D'accord. Et puis, Alain travaillait aussi pour la ville de Paris. Donc, j'ai commencé à travailler avec la ville de Paris aussi. Et il faisait des balades canines. C'était un des premiers promeneurs de chiens au bois de Boulogne. Donc, on partait avec dix chiens à 100 mètres dans le bois de Boulogne avec les vélos, les joggers, les machins. Puis, il fallait gérer un peu la troupe, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé bien dans le concret, comme ça, avec lui. Et après, du coup, est-ce que tu t'es un peu détachée de lui pour monter ta société ? Comment ça s'est passé ? Moi, j'étais partie un peu pour travailler avec lui parce qu'on s'est toujours bien entendus, etc. Et puis, il se trouve que la ville de Lyon nous a contactés, sachant ce qu'on faisait pour la ville de Paris. Enfin, pas la ville de Lyon, le grand Lyon, en fait. La métropole, aujourd'hui. La métropole, voilà. Moi, je suis lyonnaise, à la base. J'étais à Paris vraiment pour l'audiovisuel parce que ça se fait difficilement ailleurs. Mais je n'étais pas bien à Paris. L'idée, c'était un jour de revenir à Lyon. Donc, en gros, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Je suis allée parler à une de leurs conférences, expliquer ce qu'on faisait. Et après, ils nous ont demandé si une personne de l'équipe d'Alain voulait bien venir faire la même chose à la métropole, en grand Lyon à l'époque. Et du coup, là, j'ai sauté sur l'occasion. C'était parti. Voilà. J'ai malheureusement dit au revoir à Alain et à ma clientèle parisienne pour tout repartir à Lyon. OK. Et donc, tu as tout remonté à Lyon, alors ? Voilà. Et à l'époque, j'étais encore un peu traductrice parce qu'on ne peut pas vivre de ce métier directement. Donc, il fallait bien vivre quand même. Mais au bout d'un ou deux ans, j'ai bien vu que je n'arrivais plus à mener les deux de front, en fait. Donc, il a fallu choisir. Du coup, le cinéma a été intéressé par le cinéma. Il y avait un truc aussi, c'est que je m'étais donné cinq ans pour percer vraiment dans le cinéma. Et au bout de cinq ans, je faisais encore une majorité de documentaires sur la pêche à la mouche ou la chasse à l'éléphant. Et du coup, ce n'était pas forcément mes rêves. J'ai fait quelques films, etc. Mais je n'étais pas Hollywood, quoi. Comment tu as commencé ? Alors, du coup, quand tu es arrivée à Lyon, est-ce que tu es rentrée dans un refuge lyonnais ? Est-ce que tu as monté directement ton entreprise ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai monté directement mon entreprise et ce qui m'a permis de vivre au début, c'est du coup le contrat que j'ai eu dès le début avec le Grand Lyon. Parce que ça m'assurait un petit pont de roulement, ça m'a permis de me faire connaître en faisant des ateliers d'éducation canine, etc. Les revenus de traduction et le petit contrat à l'époque avec le Grand Lyon, ça m'a permis de reconstruire un tout petit à petit, quoi. Et après, donc, tu as fini par créer Canissimo ? Alors, Canissimo a failli pas exister, parce que, mine de rien, je pense que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et à l'époque, je travaillais avec un éducateur qui s'appelait Florent Dubray, qui est arrêté maintenant. Et je lui avais demandé de m'aider sur le Grand Lyon pour certaines missions, on faisait quelques trucs ensemble. Et c'est lui qui est venu me chercher en disant, bah moi j'ai un terrain, je ne fais pas de sport canin, je sais que toi tu aimes les sports canins. Moi, je fais de l'éducation canine à domicile, est-ce que ça te dirait qu'on s'associe ? Alors, j'ai dit non pendant six mois. Au bout d'un moment, j'ai dit oui. Et c'est là qu'on a créé Canissimo A2, en fait. Et voilà, au bout d'un an, un an et demi, Florent a souhaité passer à autre chose. Il est photographe maintenant. Donc, je me suis recherchée une associée en urgence. Donc, j'ai travaillé, j'avais une cliente qui était très douée à l'époque, qui est très intelligente, qui s'appelle Camille Nguyen de Museau, maintenant. Et du coup, je lui ai demandé de s'associer à moi. Je l'ai formée un petit peu, le temps qu'elle puisse faire les cours. Et puis après, on a continué ensemble pendant cinq ans. Après, Camille a aussi partie voler de ses propres ailes, ce qui se comprend dans le métier. On aime bien faire ses trucs, quoi. Donc, maintenant, je suis toute seule et je ne vais pas reprendre à l'associer tout de suite, parce que c'est un peu fatigant de se réorganiser tous les quatre ans. Mais voilà, ça se passe bien quand même. Et donc, aujourd'hui, quel service tu proposes ? Alors, avec Canissimo, tu nous as dit que tu avais un terrain. Qu'est-ce que tu fais dans Canissimo ? Alors, j'ai plusieurs parties. On va dire sur la partie locale, j'ai un terrain. Effectivement, je ne fais plus du tout de cours particuliers à domicile, ce que j'ai adoré pendant longtemps. J'ai fait ça pendant 10-12 ans. Et au bout d'un moment, j'avais envie d'un peu de passer à autre chose. Donc, maintenant, je ne fais que des cours sur terrain. Enfin, sur terrain, non, que des cours collectifs. Mais je fais aussi des cours dans la forêt, dans la ville, etc. Et je fais, du coup, principalement l'éducation de base du chien, de gens qui veulent faire des trucs avec leur chien. Donc, si tu veux faire des randonnées, si tu veux voyager avec ton chien, si tu veux faire du sport avec ton chien, si tu as un projet avec ton chien, si ton chien fait partie de la famille, là, du coup, je vais m'occuper de l'éducation de base du chien. Et je ne fais plus trop de résolution de problèmes s'il n'y a pas un projet derrière. Genre, mon chien saute sur les gens. « Très bien, est-ce que tu as envie de faire un truc avec ton chien ? Non ? » Eh bien, je vais t'envoyer vers un éducateur canin qui sait très bien réglé les problèmes de chiens qui sautent sur les gens. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai cette chance qui est un luxe énorme de pouvoir choisir le type de clientèle que je veux, sachant que j'ai passé plusieurs années très heureuse à résoudre les problèmes de chiens qui sautent sur les gens aussi. Donc, voilà. Donc, je fais ça. Je fais des sports canins. Et puis, pour la partie, je travaille avec les collectivités. Donc, la métropole, je faisais des chiens visiteurs. Donc, j'ai la partie particulière, puis la partie ville, on va dire. C'est quoi les chiens visiteurs ? Les chiens visiteurs, c'est... J'allais avec une association qui s'appelle le Museau sur l'asphalte, dans les maisons de retraite, dans les écoles, etc., avec nos chiens, avec les chiens que j'avais formés, avec les chiens de l'association, pour aller voir les petits papis-mamies, les enfants, etc. OK. Donc, j'ai fait ça longtemps. Ça, ça fait un an que je ne le fais plus, mais j'ai fait longtemps. Et puis, j'ai une partie en ligne, on va dire, une partie nationale, on va dire, avec des stages un peu partout en France. Là, je reviens du Gros du Roi. Après, je suis allée à Strasbourg. La semaine prochaine, je suis en Ardèche. Ah oui, c'est du Tour de France. Voilà, je tourne un peu. Et puis, j'ai des cours en ligne, là, sur Internet, pour les gens chez qui je ne peux pas aller, parce que je ne peux pas aller partout. Du coup, on va s'intéresser un peu à ta partie sport canin. Je voulais savoir comment tu as découvert les sports canins. Tu nous as dit tout à l'heure que Pampa, tu avais principalement découvert ça, mais comment ça s'est passé ? Comment tu en es venue à pratiquer des sports canins avec ta chaîne ? Alors, je pense qu'à la base, moi, je viens du monde du cheval. Je viens du monde du cheval, c'est beaucoup dire, mais je monte à cheval depuis que j'ai 4 ans. J'ai eu un poney de mes 9 ans à mes 30 ans. Donc, du coup, je connais moins l'animal qui est sur le canapé et qu'on caresse que l'animal avec qui on fait un truc dehors. Donc, du coup, moi, je faisais des balades, évidemment, du saut d'obstacles, des petites compétitions à cheval. Donc, pour moi, c'était logique. C'est une continuation normale d'aller faire des compétitions, entre guillemets, en tout cas un sport avec son chien aussi. Et je me souviens, avec ma Roxane, je devais avoir... Ma Roxane, c'était ma croisée malinoise de quand j'étais petite. Je devais avoir 6-7 ans et je lui faisais sauter des trucs dans la résidence. Enfin, voilà, j'avais toujours aimé... Pour moi, ça fait partie de la relation à l'animal, de faire un truc à deux ensemble. Oui. Et du coup, je m'étais toujours dit que quand j'aurai un chien, ben, obligatoirement, je ferai un truc, ne sachant pas que l'agility existait. Donc, quand j'ai eu Pampa, j'ai découvert l'agility. Oui. Et quand j'ai eu Yeti, je faisais donc l'agility depuis une dizaine d'années. Et j'ai cherché un sport pour occuper sa mâchoire, parce qu'elle mordait beaucoup, donc. Et je n'allais peut-être pas faire du mordant avec un chien de 7 kilos. Donc, j'ai découvert, ben, chez Catherine Collignon, elle faisait un stage avec un Italien qui s'appelle Salvio, et un stage de frisbee. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc qui va occuper la mâchoire de Yeti, qui va compenser. S'il a le frisbee dans la bouche, normalement, c'est bon. Exactement. Puis peut-être si elle a besoin de mordre des choses, ben, ça peut la satisfaire. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le frisbee, voilà. OK. Et donc, aujourd'hui, tu pratiques toujours l'agility, toujours le frisbee ? Tu pratiques quoi et comment ? Je pratique aussi le dog dancing. Alors, moins maintenant, parce que ça ne plaît pas trop à Yop. Je ne vais pas forcément lui faire un truc qui plaît, qu'il n'aime pas trop. Yeti a 13 ans maintenant, mais Yeti avait été championne de France novice de dog dancing, donc on avait fait aussi avec elle un peu. On s'est bien amusées, c'était super. Oui. Et maintenant, avec Yop, je fais plus du hooper, comme sport tranquille. Alors, le hooper, c'est un parcours d'obstacles, un peu comme l'agility, sauf qu'il n'y a pas de saut. Les obstacles, c'est des arceaux sous lesquels le chien doit passer, en fait. Oui. Et tu as une zone qui est délimitée, qui fait de 1 à 3 mètres, et tu n'as pas le droit de sortir de cette zone. Donc, tu conduis ton chien à distance, comme si tu étais téléguidé, et tu l'envoies sous les arceaux, autour des piquets, faire un parcours d'obstacles, mais toi, tu ne dois pas bouger, en fait. Ah ouais ! Voilà. Ah, ça ne doit pas être facile. Non, ce n'est pas forcément évident, mais c'est chouette aussi. Ok. Trop intéressant, tu vois, je ne connaissais pas du tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta pratique des sports canadiennes ? Tu pratiques à quelle fréquence, à quel niveau ? Aujourd'hui, alors, Yéti est à la retraite. Malheureusement, je suis pratiquement obligée d'arrêter l'agility, parce qu'elle a de la cataracte, et elle commence à se prendre les barres et tout, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Elle peut continuer un peu le frisbee, bizarrement. Elle arrive à avoir le frisbee sûrement parce que c'est en mouvement. Donc voilà, je fais des petits trucs de senior avec Yéti. C'est toujours un truc qui l'éclate ? Voilà, ça l'éclate. Elle est hyper contente, sauf qu'elle joue 30 secondes, quoi. Mais elle est hyper contente de faire ses trucs. Et avec Yop, je fais principalement en compétition de l'agility et du frisbee. Alors, agility à petits niveaux, parce que je n'ai pas le temps de faire des tonnes de compétitions de partout. Et je fais 3-4 compétitions par an, ou 2-3. Et frisbee à niveau international. Ok, très bien. Toi, tu as toujours été un peu compétitrice dans l'âme. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire de la compétition avec tes chiens ? Comment tu l'as vécu ? Comment tu es arrivée aussi à faire de la compétition ? Je voudrais revenir un peu sur cette histoire. C'est ce qu'on croit, que je suis compétitrice dans l'âme. Mais pas du tout, en fait. Ok. Pas du tout. Par contre, j'ai besoin de motivateur. Donc, si je fais de l'agility pour m'amuser, ça va m'amuser 2 ans, on va dire. Et si je n'ai pas un but, si je ne peux pas aller me tester, si je ne peux pas voir ce que ça donne pour de vrai, si je ne peux pas me mettre un challenge, du coup, au bout d'un moment, je vais en faire comme ça. Et puis voilà. Si on ne fait pas de compétition en agility, par exemple, pour te donner un exemple simple, on ne va pas travailler son slalom indépendant. Donc, le slalom, ça se fait de manière indépendante. Idéalement, le chien fait son slalom. Donc, toi, tu cours autre part, en fait. Et c'est hyper compliqué et long à apprendre. Donc, si tu n'en as pas besoin en compétition, tu vas faire, ouais, tu sais quoi ? Moi, je vais courir à côté de mon chien. Je vais lui montrer le truc. Et puis, il va trotter à côté. Et puis, ça va bien aller. Par contre, si tu fais de la compétition, tu vas faire ça trois fois. Puis après, tu vas regarder les autres. Tu vas faire, ah ouais, non. Il va quand même falloir que je m'y mette. C'est ça. Et du coup, la compétition, c'est en partie ce qui va me pousser à aller plus loin dans mes apprentissages avec mes chiens. Autrement, je resterais au niveau basique. Comme en frisbee, on voit, ou en dog dancing, typiquement. On connaît plus le dog dancing. On voit des gens qui savent faire des tours. Mon chien, il sait faire twist. Mon chien, il sait, je ne sais pas, il sait me rebondir dessus. Mais de là à aller l'enchaîner sur une musique, en rythme, avec la créativité, en enlevant la gestuelle. Avec du monde autour. Et du coup, ce n'est plus du tout la même chose. Et si on n'a pas une compétition, on ne va pas le faire. Parce que c'est du boulot. Alors que si on a une compétition, on va être motivé pour le faire. Et en fait, c'est hyper enrichissant d'aller plus loin comme ça. D'aller toujours voir plus loin, de voir comment on peut enlever le motivateur immédiat. Parce que je n'ai pas le droit à la récompense. Comment je peux travailler ça ? Comment je peux garder l'enthousiasme de mon chien ? Enfin, voilà. Ok, donc pour toi, aller dans la compétition, c'était un moyen d'approfondir ta pratique, finalement, et de travailler plus profondément avec ton chien sur une discipline. Ça, c'est le premier volet. Oui. Disons que c'est le moyen de me pousser à faire de la technique qu'autrement, je ne ferais pas. Et faire de la technique, ça me rend meilleur en tant qu'éducateur canin aussi, je pense. Et le deuxième volet, c'est le côté chaud, le côté, mes petits chiens, c'est les plus mignons du monde. Et je vais montrer ce qu'ils font, surtout le frisbee, le dog dancing, même l'agility. On va montrer ce que font nos chiens. Donc, on fait un show, on part, on prend son camion, on part en Allemagne, rien que moi et mes chiens. Et voilà, on fait notre petit road trip, on découvre le coin, on fait notre petit show, tout le monde applaudit, on est content, on repart. Voilà, pour moi, c'est ça la compète. Oui, ça va être des expériences incroyables aussi que tu vis avec tes chiens en dehors de l'instant T de la compétition. Tout ce qu'il y a autour doit être chouette. C'est ça, aller retrouver les copains parce que souvent, on y va en groupe. Voilà, visiter le pays autour quand c'est à l'étranger ou même quand c'est une ville, les nuits dans le camion, les orages. Enfin bon, c'est un peu la mini-aventure. Et c'est cette mini-aventure que j'aime dans la compétition aussi. On va revenir un peu sur ta partie enseignement des sports canins parce que j'imagine que toute cette compétition t'aide beaucoup à être très performante en tant qu'enseignante de ces disciplines-là. Comment tu t'es spécialisée ? Est-ce que ça a été plutôt naturel ? Est-ce que au début, est-ce que tu t'es tout de suite spécialisée là-dedans ou est-ce que c'est venu progressivement et petit à petit, les gens t'ont contactée plus pour les sports canins ? Comment ça s'est passé ? Je me suis tout de suite un peu spécialisée là-dedans puisque c'était déjà mon rêve de gosse de quand j'aurai un chien, je ferai un truc avec. Déjà à la SPA, je n'étais pas encore éducatrice quand on a créé le petit club là. On a tout de suite créé, j'ai créé, enfin avec Alain, mais sous mon impulsion, on a créé un petit cours de mini agility. On appelait ça la ludication en fait. Et pour le coup, avec Alain, on avait le même point de vue que, alors à l'époque, on n'utilisait pas trop les friandises parce que ça rendait le chien dominant et puis... Bref, c'était il y a 20 ans quoi. Mais par contre, on avait bien compris qu'il fallait motiver le chien et que ce n'était pas par la sanction qu'on allait obtenir quelque chose mais par la motivation. Et la motivation du chien, ça passe par la motivation du maître parce que si le maître, il trouve ce qu'il fait chiant, le chien ne va pas s'éclater. Donc, on avait créé ces petits cours de ludication pour qu'un pas bouger au lieu d'un pas bouger, ça devienne un truc un peu fun avec un peu de challenge, un petit jeu autour du pas bouger, un petit jeu autour des tours qu'on peut faire avec son chien, etc. Et voilà. Donc, ce côté ludique du sport, je l'ai eu depuis le début. Et depuis le début, faire des trucs que les personnes lambda ne font pas, ça me branchait. mais ça a bien évolué parce qu'à l'époque, quand je faisais un pneu, je mets mes bras en forme de pneu et ne pas me pas sauter dedans. Maintenant, c'est mignon, mais tout le monde le fait. Et à l'époque, quand je montrais ça, on me disait « Oh là là, c'est incroyable ! » Comme si j'avais fait le tour de cirque de Pinder. Et maintenant, c'est le petit truc mignon. Donc, c'est rigolo parce que c'est parti comme ça. C'est parti de il y a 20 ans, ce qui était extraordinaire. Maintenant, c'est la banalité. Donc, à chaque fois, j'enseignais un truc et tout le monde sait le faire. Donc, il faut aller plus loin parce que mes clients, ils me rattrapent et ils peuvent être meilleurs que moi. Donc, c'est un peu la course à l'armement, on va dire. Et ça a démarré comme ça. Au début, j'avais les obstacles d'agility. C'était deux piquets à vaches et une barre et une passerelle maison sur le toit de ma Twingo qu'on allait planter au parc Chazière dans le quatrième arrondissement. Et puis, un jour, mes clients, ils sont devenus bons. Donc, il a fallu faire un truc un peu mieux, etc. Donc, c'est parti de rien. Et puis, finalement, tu te laissais prendre. Par effet d'entraînement, c'est ça. Mais sachant que j'ai encore une majorité de clientèle qui fait des sports loisirs, loisirs, sans compétition du tout et que mon but n'est pas du tout de les amener à la compétition. Mon but, c'est que les gens s'éclatent avec leurs chiens pendant le plus d'années possible et pas du tout qu'ils fassent la compétition ou qu'ils soient pointus ou voilà. Ok. Est-ce qu'il y a... Souvent, c'est ce que ça me fait ressentir, mais j'ai l'impression que faire des activités comme ça avec son chien, ça renforce, ça participe beaucoup à renforcer la relation avec son humain. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as tout de suite expérimenté en faisant des sports comme ça avec tes chiens ? Et est-ce que c'est ça que tu essaies de transmettre aussi à tes clients ? Oui, c'est complètement ça. C'est vraiment pour moi les sports canins, c'est la relation avec son chien. Disons, quand on fait de l'éducation, éducation, quand on est de bonne volonté, je veux dire, on prend un chien, on va voir un éducateur canin, on éduque son chien, on prend 10 cours, on prend une carte de 20 cours, ça se trouve, on fait un an, puis au bout d'un an, le chien, il sait faire au pied, il sait revenir, il saute plus trop sur les autres chiens ni sur les gens, et puis il sait faire assis, et voilà. Et du coup, là, on arrête. Et le chien, on fait des balades avec, c'est chouette, c'est sympa, bon, on ne l'emmène pas trop à l'hôtel parce qu'il est un peu chiant, donc on le fait garder l'été, et puis voilà, on a un chien, c'est sympa. Alors que quand on fait un sport avec son chien, on démarre pareil, on ne sait pas du tout qu'on veut faire du sport, on fait éduquer son chien, enfin, on éduque son chien, il fait assis, il fait revient, etc. Puis moi, dans mes cours, on commence déjà à faire des trucs un peu bizarres, passer entre les jambes, tiens, on va travailler la confiance du chien, monter sur des trucs bizarres, parce que dans ma tête, je sais que ça servira pour les sports après, mais en vrai, ça sert dans la vie du chien pour passer partout, voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de créer comme ça un lien avec le chien et moi, j'ai vraiment des clients, là, j'ai une cliente qui s'appelle Yolande vu que j'ai eu son cocker de ses deux mois à ses 14 ans. Son cocker est mort, malheureusement. Maintenant, j'ai le nouveau Oscar de ses deux mois à ses deux ans maintenant et pour tous les âges du chien, je vais avoir une activité à proposer à mes clients. Donc, les clients, ils gardent ce lien avec le chien, ils gardent ce binôme, en fait, ils ont leur truc à eux deux en binôme une fois par semaine. Tu les accompagnes tout au long de leur évolution aussi à eux deux, finalement, parce que c'est pas que le développement du chien, c'est aussi le développement du binôme en lui-même. C'est ça, c'est vraiment le binôme, en fait. Et il y a des binômes qui grandissent, il y a des binômes qui vieillissent et j'ai la chance de pouvoir les accompagner pendant longtemps et de les voir évoluer. Et je suis persuadée que quelqu'un qui fait du sport avec son chien, il se débrouille mieux dans la vie que quelqu'un qui n'en fait pas parce qu'il est confronté à tout un tas de situations stimulantes en faisant du sport, rien que d'attendre sur le côté du terrain pendant que l'autre chien passe au galop devant. Et pour ça, il faut avoir pris sur soi, il faut avoir des bases d'éducation, etc. Et donc, tu proposes aussi des stages, tu nous as dit, un peu partout en France. Qu'est-ce que tu fais dans ces stages et qui peut venir dans ces stages ? Alors, je propose plein de types de stages. On va dire, j'ai les stages sportifs d'un côté, principalement Hooper et Frisbee parce qu'en agility, il y a des gens bien meilleurs que moi qui peuvent le faire, en dog dancing aussi. Donc, autant laisser aux gens dont c'est la spécialité leur spécialité. Donc, moi, je fais plus Hooper et Frisbee. donc là, tout le monde peut venir. En général, c'est souvent des stages découvertes mais on peut aller jusqu'à un niveau de compétition. Et autrement, je fais des stages qui sont souvent liés à la préparation mentale du chien de sport, on va dire. Même si c'est pour du chien de compagnie, je fais par exemple la gestion de chiens excités parce que c'est un peu mon quotidien de voir des border-colis à moitié toquer de la balle, des verges australiens qui sautent sur leur maître en courant. Je fais un stage qui s'appelle Focus Engagement où on va apprendre aux chiens à se concentrer, à se canaliser, à canaliser son impulsion. Donc, des trucs spéciaux pour les chiens un peu impulsifs. Je fais des stages de ce qu'on appelle proprioception. C'est apprendre à connaître son corps. Pareil, adresser plutôt aux chiens de compagnie qu'aux chiens de sport parce qu'il y a des spécialistes du chien de sport qui sont meilleurs que moi. Donc, moi, je vais plus faire du côté rééducation. donc apprendre à se canaliser, à bien viser avec ses pattes, à connaître son corps, à prendre confiance en soi, à prendre confiance en son maître, etc. Donc, c'est plus des stages que je vais appeler de relations. C'est hyper intéressant, c'est hyper varié et en même temps, tout me fait envie. C'est génial. Je vais changer un peu de sujet. Je voulais revenir sur ta collaboration avec la métropole de Lyon, là en l'occurrence, avec qui tu travailles et notamment avec les villes qui visent un peu à intégrer le chien dans sa ville. Comment tu as commencé cette collaboration ? Donc, tu nous as dit que c'était un peu expérimental quand tu es arrivé à Lyon, ils sont un peu venus te chercher de Paris. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le début de cette collaboration ? Depuis combien de temps tu collabores avec eux et comment ça a évolué au fil du temps ? Alors, avec le Grand Lyon, la métropole, parce qu'ils ont changé de nom entre temps, je collabore depuis 2006. Donc, à l'époque, c'était une dame qui s'appelle Geneviève Bernardin qui est une grande passionnée de chiens qui était à la tête de la mission Animalité Urbaine et qui avait pour ambition de mieux intégrer le chien en ville, sachant qu'on ne va pas se mentir, l'objectif de la ville c'est qu'il y ait moins de caca. Mais elle avait compris et depuis, tout le monde a suivi, appris sa suite, que le caca du chien ça passait par le maître en fait. Et que peut-être que si un maître était plus responsable, lui-même mieux éduqué, que lui-même connaissait mieux son chien, etc. Et que si on acceptait mieux le chien dans la ville, le maître se sentirait plus responsabilisé et plus obligé de ramasser les crottes. Donc en gros, c'est ce cheminement-là qui a été fait. Donc, c'est moins politique que les sports canins. mais c'était super chouette et c'est encore super chouette parce qu'Angélique Berthec a pris la suite de Geneviève et aussi dans cette optique-là de, on a compris qu'un chien est un être vivant, doué d'émotions et de sentiments. Il faut prendre soin de lui. Pour prendre soin de lui, il faut prendre soin du maître. Évidemment, la métropole fait ce qu'elle peut. Il y a 170 000 chiens dans la métropole. Donc, on est encore malheureusement en balbutiement parce que le temps de faire changer la mentalité aux gens, ça prend un temps de fou. Mais au lieu de se focaliser sur les crottes de chiens, les amendes, éventuellement distribuer des sacs, on est déjà un peu plus dans le positif, ils se sont focalisés sur proposer aux gens des balades canines gratuites, proposer aux gens des ateliers d'éducation canines. Tout ça revalorise l'image du chien et responsabilise le maître plutôt que de le sanctionner où on obtenait uniquement des maîtres que quand le chien fait sa crotte et regarde autour puisqu'il n'y a personne, on ne ramasse pas. Alors qu'avec une responsabilité, responsabilisation, on se sent intégré et donc on a plus envie de ramasser. On est concerné et donc on le fait plus. Exactement. Ok. Est-ce que tu pourrais nous citer des exemples d'actions dont tu as participé à la mise en place ? Eh bien là, celle qui est actuellement en cours, c'est une action qui s'appelle « Lui et moi, c'est pour la ville ». Donc déjà, rien que le titre est assez positif et assez sympa, lui étant le chien bien sûr, et qui propose du coup à tout primo-possesseur, donc c'est-à-dire toute personne qui a son premier chien, via le vétérinaire, il se va offrir trois bons. Un bon pour un cours d'éducation canine gratuite, un bon pour une balade canine gratuite et un bon pour une conférence sur les besoins primaires du chien et comment gérer son chien en ville. Donc ça, par exemple, on est avec une dizaine d'éducateurs bénévoles qui acceptent bénévolement sur leur temps de dispenser ses cours aux gens, etc. Évidemment, avec le Covid, on l'avait bien démarré et puis là, les rassemblements de personnes dans la rue, ça a pris un petit... un peu plus compliqué, mais ça devrait repartir normalement. donc ça, c'est une des aventures qui sont assez chouettes. Moi, j'ai adoré les balades canines que j'ai faites pendant des années où il y en avait jusqu'à trois par semaine et on avait, je dirais, entre 15 et... le maximum, c'était 52 chiens. Avec leur maître, quand même, mais en liberté dans des parcs publics et apprendre aux gens à gérer leurs chiens. Donc, voilà, c'était une belle aventure aussi et j'aimais bien cette formule parce que c'était sur le suivi. Donc, c'est pareil, il y a des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de prendre des cours et qui, via les balades d'éducation canine, sont venus pendant des années et ont réussi à comprendre leurs chiens, éduquer leurs chiens par ce biais-là. Donc, voilà, j'aimais bien cette formule aussi. Complètement. Et donc, du coup, là, ça fait 15 ans que tu travailles avec la métropole. Est-ce que tu as vu des changements majeurs dans les façons de faire des gens, dans les façons de penser des gens ? Alors, ça ne se voit pas trop mais au niveau de ramassage des crottes, il y a 15 ans, quand on ramassait, on avait honte. On regardait autour pour voir si personne ne nous regardait ramasser parce qu'on avait honte et maintenant, c'est le contraire. Quand on ne ramasse pas, on a honte. On regarde si personne ne voit pas qu'on ne ramasse pas. Donc, ça veut quand même dire que même si on râle encore parce qu'il y a des crottes de chien, etc., et c'est vrai qu'il y en a, ça veut quand même dire que les mentalités ont changé parce que pour de vrai, il y a 15 ans, on avait honte de ramasser la crotte de son chien. Donc, niveau propreté, ça avance un petit peu. Niveau mentalité, ça n'avance plus le lancement quand même. Niveau mentalité vis-à-vis de son chien, je veux dire, les propriétaires de chiens, là, la différence avec les propriétaires de chiens qu'on voit en tant qu'éducateurs canins, c'est qu'ils ne nous ont pas appelés, ils ne vont pas payer pour éduquer leurs chiens. Donc, on a plus affaire aux vrais gens, aux gens qui ont un chien et qui ne pensent pas à l'éduquer sauf s'il a un gros problème. Et là, on voit que il y a quand même des progrès à faire dans la vision qu'ont les gens de leurs chiens, des chiens en général. Voilà, c'est encore... On avance, on avance. OK. Écoute, c'est génial. Et du coup, moi, je voulais revenir un peu sur ce côté pluridisciplinarité que tu as où tu es un peu touche à tout, tu es dans plein de mondes différents autour du chien. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de rester autant multitâche sur le long terme ? Est-ce que ça a été d'entrée de jeu ton leitmotiv ou est-ce que ça l'est devenu par la force des choses ? Non, je pense que c'est d'entrée de jeu. Déjà, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire toujours la même chose. Aller tous les jours à la même heure au même bureau, je crois que ça serait le calvaire pas possible pour moi. Et même aller tous les jours travailler dans les espaces verts tant qu'on est tous les jours au même endroit, moi, ça ne me va pas. Donc du coup, je pense que c'est un peu ma nature. Après, il y a aussi eu la force des choses parce que se diversifier, ça permet de mieux vivre quand on débute, de voir ce qui marche le mieux, de voir ce qui nous plaît le mieux, de gagner un peu d'argent parce que c'est quand même pas un métier où on est hyper riche. Donc voilà, et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé cette diversification-là et je ne pourrai pas faire que des sports, par exemple. Même si je fais, on va dire, 10 stages de Hooper dans l'année, le dixième, je m'auto-soule quand je parle, je m'entends, je m'auto-soule et tu dis, bon là, quand tu commences à t'auto-ennuyer, peut-être qu'il est temps d'aller voir ailleurs, tu laisses ça pendant un ou deux ans ou pendant deux mois, tu fais d'autres trucs et après, tu reviens. Je suis un peu comme les chiens qui ne veulent plus leur jouet parce que c'est toujours le même. Ils ne veulent plus leur vieillot, dès qu'on change, ils sont au taquet. Et du coup, comment tes chiens se sont adaptés à toutes ces activités ? Tu nous as dit tout à l'heure que ton objectif, c'était qu'ils soient tout le temps avec toi, partout. Comment ils s'adaptent à tout ça ? Est-ce qu'ils le vivent bien ? Est-ce que des fois, c'est plus compliqué ? Alors, je vais parler en leur nom, donc je ne sais pas vraiment. On pourrait leur demander tout à l'heure. On pourrait leur demander mais je ne suis pas sûre que le message passe bien. Ils me semblent bien gérés. En tout cas, je les éduque de manière à ce qu'ils soient ce que j'appelle pas de partout. Déjà, je les choisis en fonction de ça. C'est-à-dire que je choisis un chien qui a quand même un caractère pas affirmé mais qui n'est pas liquéfié dès qu'il y a un bruit. Même Yop, que j'ai eu petit, ça faisait partie de mon cahier des charges. J'ai dit, je veux le chiot qui a le plus de caractère parce que je sais que c'est un croisé-lévrier. Je sais que c'est des chiens qui peuvent être un peu chochottes, on va dire. Et moi, j'ai besoin d'un chien qui puisse supporter le changement, etc. Déjà, je les choisis comme ça et après, je les éduque comme ça. C'est-à-dire que d'emblée, sans non plus les plonger dans des trucs qui font peur, progressivement évidemment, mais je ne vais pas les mettre sous cloche. Je vais me débrouiller pour qu'ils voient la vraie vie. Moi, mon like-motiv, c'est la vraie vie. À chaque fois, quand je vais dans des endroits où les chiens doivent être séparés par 82 mètres au cas où ils soient frustrés de se voir. Ok, vous savez quoi ? La vraie vie, c'est de ne pas croiser un chien 82 mètres. Donc, on y va et puis on passe son chemin, on y va tranquille, on récompense le chien et voilà. Et sans non plus mettre le chien volontairement dans le caca, on est d'accord. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils le vivent bien. Ils vont dans toutes les chambres d'hôtel sans problème, ils dorment dans le camion, ils sont bien. Hop, tant qu'il est avec moi, il est content. Et Yetti, tant qu'il y a un coucouche quelque part, elle est contente. Donc, j'ai l'impression qu'ils le vivent bien. C'est peut-être un chouille plus dur pour Yop qui est quand même plus sensible, mais c'est bon, c'est la vie. Et est-ce que des fois, ça arrive qu'ils n'aient pas envie ? Si oui, comment tu gères ? Alors, ça va dépendre des contextes. Régulièrement, par exemple, Yetti n'a pas envie d'aller se promener parce qu'elle vieillit, elle a 13 ans, à ce moment-là, elle n'y va pas. Qu'ils n'aient pas envie de se faire du sport, je pense que je suis tellement à leur écoute que ça n'arrive pas parce que je pense que je ne les ai jamais forcés. C'est-à-dire que, pour de vrai, s'il n'y a pas envie, il n'y a pas envie, on n'y va pas. Même si c'est une compétition, j'en ai rien à taper, on n'y va pas. Et du coup, comme ils ne se sentent pas obligés, du coup, ils ont un peu toujours envie. Et puis, c'est pareil, je choisis des chiens qui ont envie à la base. Je choisis des chiens qui ont un caractère à avoir envie. C'est des terriers. Mais, pas envie de venir avec moi en voyage vu qu'ils ne savent pas qu'on parte en voyage, ça n'arriverait pas. Quand ils voient les bagages, ils ont toujours envie de venir. Si, par contre, j'anticipe que ça sera quelque chose de pas forcément agréable pour eux, par exemple, quand Pampa était vieillissante et que je partais avec Yeti faire un stage où je sais que je n'aurais pas trop le temps de m'occuper de Pampa et qu'elle allait juste traîner là à rien faire et que je n'allais pas être avec elle, pour le coup, je ne l'emmenais pas. Parce qu'il faut que ce soit bien pour eux. Ou si je vais à un endroit où il y a un des deux chiens qui ne fait rien et les conditions climatiques, par exemple, il va faire froid ou il va faire très chaud, je n'ai pas besoin de lui imposer ça, du coup, je ne l'emmène pas. Mais ça fait aussi partie d'un chien pas de partout, un chien qu'on peut aussi ne pas emmener et qui survit. Je pense qu'il faut avant tout être à leur écoute quand même. Mais c'est très rare qu'il ne soit pas partant pour faire un truc. Mais il m'est arrivé d'arrêter. Il m'est arrivé d'arrêter au milieu d'une compétition parce que le chien qui est bas à Yéti, j'y ai déjà arrêté au milieu d'un qualificatif au championnat d'Europe. Elle ne sautait pas très bien. Elle y va, elle a l'air contente, mais je ne la sens pas. J'ai arrêté au milieu du truc. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, je suis allée faire un scanner. C'est là qu'elle avait un problème de rein. On a dû l'opérer en urgence et lui enlever. Mais comme c'est un chien qui ne montre pas tellement, si on n'avait pas été en compétition, que ça n'avait pas été fatigant et que je n'avais pas vu un petit peu une baisse de régime, dans la vie de tous les jours, je ne le voyais pas du tout. Oui, donc en fait aussi, le fait d'être tout le temps avec eux, de travailler aussi avec eux, entre guillemets, en tout cas de faire de la compétition, de faire des sports, etc., ça t'aide aussi à avoir un oeil très pointu sur leur état et sur comment ils vont et sur ce qu'ils ont envie de faire. Oui, d'ailleurs, ma veto se moque souvent de moi parce que Yop, de temps en temps, micro-boîte, c'est-à-dire que de temps en temps, ils sautent un petit pas sur une marche précise et tout. Je fais, ah là, c'est pas possible, il y a un problème. Et elle me fait, non mais, aucun, personne ne verrait le truc, donc c'est bon, t'es pas obligé. Et moi, je l'ai quand même mis au repos six mois, au cas où. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décelé son hypothyroïdie parce que, il était bizarre, c'était pas, il était un peu plus réactif, un peu plus excité. Et puis bon, ils me disaient, mais c'est le confinement, c'est parce qu'ils ne voient personne. Et j'ai dit, quand même, c'est bizarre, c'est pas Yop. Mais du coup, ma veto, pour me faire plaisir, a fait des analyses et on a vu qu'il était hypothyroïdien. Ok. Mais de l'extérieur, ça ne se voyait pas tellement en fait. Donc effectivement, le fait de vivre vraiment H24 et un peu travailler, même si pour eux, ce n'est pas du travail, mais quand même, faire une activité plus poussée avec eux, ça me permet, ça développe un sens de l'observation, autre aussi, je pense. Quel conseil tu pourrais donner à des gens, à des auditeurs qui voudraient découvrir, tester ou même commencer des sports canins ? Avant tout, un conseil de base, c'est qu'on ne fait pas un sport pour construire une relation. Il faut d'abord avoir une relation pour faire un sport. Oui, on ne fait pas un sport pour défouler son chien. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, je voudrais faire de la JIT parce qu'il a besoin de courir. S'il a besoin de courir, tu l'emmènes courir en fait parce que la JIT, c'est 30 secondes de trucs sur des obstacles, ça ne va pas le défouler. Donc, s'il a besoin d'être défoulé, on fait autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, je voudrais faire de la JIT parce que comme ça, il m'écoutera mieux. Non, il faut déjà qu'il écoute bien pour faire de la JIT en fait. Donc, moi, je dis toujours, avant de faire un sport, ne fais pas un sport pour que le chien devienne notre meilleur copain. Le chien est notre meilleur copain et du coup, on a envie de faire un sport avec. Donc, la première chose, c'est éduquer, donner des bonnes bases. Sinon, ça va faire quoi ? Le chien, en vrai, pour lui, il ne connaît pas les règles du sport. Donc, il va juste partir dans tous les sens, il ne va pas attendre quand on veut, il va sauter un obstacle et partir tout droit, sauter sur le chien d'en face. Personne ne va s'amuser en fait. Le chien ne va pas s'amuser parce que le maître va râler, le maître ne va pas s'amuser parce que le chien va faire n'importe quoi. Donc, le premier conseil, trois, faites un truc avec. Est-ce que ces conseils-là sont aussi valables pour le Canicross, par exemple ? Parce qu'on voit beaucoup de gens aller courir avec leur chien. Toi, ce n'est pas forcément ta spécialité ? Non. Est-ce que tu en fais ? J'ai fait une compétition avec Yeti. On est arrivés avant dernière et je l'ai portée. Mais je voulais la découvrir. Mais elle déteste. Et avec Yop, c'est moi qui déteste courir, donc on fait un peu de vélo. D'accord. Je connais le Canicross. Mon salarié, à l'époque, faisait beaucoup de Canicross. Donc, je connais bien, mais je ne pratique pas. Et est-ce que tu donnerais ces mêmes conseils-là, finalement, pour débuter le Canicross ? Pour le Canicross, moins. Un, le chien est attaché. Il faut quand même une certaine relation au chien parce qu'il faut quand même que le chien écoute quand on lui demande de freiner. Il ne faut pas qu'il s'arrête d'un seul coup sur une odeur pendant qu'on est en train de courir. Une coco charliche. Voilà, c'est ça. Donc, il faut quand même un minimum de relation, mais sans doute moins qu'un sport où il va y avoir d'autres chiens autour en liberté et que lui-même sera en liberté. Et pour le coup, le Canicross, je trouve, fait partie des sports qui peuvent aider à développer un lien parce que c'est relativement facile d'accès et qu'une fois qu'on court, le chien va se caler parce qu'il est entraîné par le mouvement. Il trouve ça plutôt sympa. Donc, t'as raison, le Canicross, ça serait un des sports qu'on peut faire justement pour amorcer une activité, pas une petite parce qu'il y a des gens qui ont un sacré niveau. Mais en tant que loisir, ça amorce déjà quelque chose avec le chien. Évidemment, il faut avoir un chien pour tous les sports en bonne santé physique et si possible mentale et mince. Et beaucoup de chiens sont obèses. Et beaucoup de vétérinaires se basent sur le chien de compagnie. Donc, ils disent il est très bien, il est un peu poutlé, c'est bien. Sauf que quand on fait un sport à impact comme de la JT ou même le Canicross, nous, si on est en surpoids et qu'on court sur du béton, on se bousille les genoux. Et le chien, c'est pareil. Donc, pour faire du sport, il faut entretenir son chien, il faut qu'il soit mince. Ok. Qu'il soit musclé et qu'il soit des vrais athlètes. Oui, alors, sans en faire forcément un vrai athlète, au moins un individu physiquement apte à faire du sport. Je pense peut-être que parmi ce que tu as dit sur ta collaboration avec la métropole des Lyons, peut-être qu'il y a des gens qui auraient des idées de choses à mettre en place dans leur ville. Je sais aussi qu'il y a plein de villes qui sont très sensibles à ça pour avoir travaillé là-dedans, en dehors des grosses métropoles parce que ce n'est pas le cas de tout le monde d'habiter dans une grosse métropole. Quel conseil tu pourrais donner pour aider ces auditeurs à soumettre peut-être des idées ou à être peut-être moteur dans un projet qui peut être porté par leur ville ? Alors, je pense que déjà, il faut vous faire connaître parce qu'il y a beaucoup de villes qui seraient partantes mais ne sont pas au courant que des choses comme ça peuvent exister et que finalement, si on se fait connaître, qu'on soit professionnel ou bénévole, si on se fait connaître, voilà. Et puis, renseignez-vous sur ce qui se fait. Ce qui plaît souvent aux villes et qui est vraiment utile pour tout le monde, c'est les petits ateliers d'éducation canine qu'on va faire dans un parc, sur la place du village, etc., qui permettent de passer des messages. Encore faut-il être capable de gérer un atelier d'éducation canine. Ça, ça s'adresse plus aux professionnels. Mais, voilà, rien que de vous faire connaître, dire qu'il y a des villes qui font des choses et faire passer le message qu'un chien éduqué, un chien bien dans sa tête est forcément moins vecteur de nuisance qu'un chien pas éduqué, ça peut faire tilt et après, la collaboration peut se faire relativement facilement selon les élus. Ok, trop cool. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens et de faire autant de sport avec eux à ce niveau-là aussi ? Toi, personnellement, qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? Ça a changé ma vie, en fait. Je suis passée de burelière à quelqu'un qui est toujours dehors. Voilà, donc ça a changé complètement ma vie. Ça m'a épanouie. J'ai dit toujours que j'étais grise ou verte quand j'habitais à Paris. Je ne prenais pas la lumière du jour et je n'étais pas le vrai moi parce que le vrai moi, c'est quelqu'un qui court dehors, en fait. la compétition, ça change ma relation avec les chiens. Ça apporte du sel dans ma vie parce que je suis contente de partir en Italie. Là, dans 15 jours, je pars en Suisse. Voilà, donc c'est chouette. Ça ne change pas ma vie. Si je ne faisais pas de compétition, ça changerait... Les titres ne changent absolument rien, pour le coup. et voilà, si je ne faisais pas de compétition, je trouverais un autre truc fun à faire avec mes chiens et mes copains. Donc, c'est plus les chiens qui ont changé ma vie que les compétitions. Oui, OK. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs ? Alors, le dernier bouquin que je suis en train de lire, je n'ai pas encore fini, mais que j'ai lu au trois quarts, c'est un bouquin sur l'anxiété de séparation, plus, en fait, sur le stress du chien qui est tout seul parce que l'anxiété de séparation, c'est une maladie en soi et qui est fait par une Américaine qui est hyper intéressant parce qu'on sort complètement de ce qu'on connaît maintenant, nous, en France, d'occuper votre chien en lui donnant des Kongs, des machins, avec les problématiques qu'on a tous vues. Oui, mais mon chien, il ne veut pas manger le Kong quand je lui laisse. Ah, mais maintenant, quand je sors le Kong, il a peur parce que je vais partir. Ah, ben oui. Donc, voilà, ce bouquin-là, ça s'appelle Separation Anxiety in Dogs. Donc, Separation Anxiety in Dogs. Et l'auteur, c'est Malena Demartini-Price. Donc, c'est un livre qui est en anglais. Mais pour tous ceux qui font, moi, je ne fais plus de comportement à domicile, mais ça m'intéresse quand même. Et pour tous ceux qui font encore du comportement à domicile, c'est une vision qui n'est pas forcément toujours applicable en France, mais qui est très intéressante. Donc, voilà, je conseille ça en bouquin. et en live, allez voir sur la Karen Prior Academy. C'est pareil, c'est en anglais. Ils ont... Il y a Ken Ramirez qui fait... qui a fait toute une série de lives qui sont intéressants si on parle anglais sans sous-titres. Ok, trop cool. Écoute, je mettrai tout ça en barre d'infos pour les éditeurs que ça intéresse. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre toutes tes aventures avec tes chiens ? Là où je suis la plus active parce que je suis une vieille, c'est sur Facebook. Yannick Toulon, Canissimo. J'ai un petit compte Instagram canissimosportcanin et mon site internet pour voir les stages à venir, etc., qui est canissimo.fr. Ok, trop cool. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Yannick et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase canissimo.sportcanin au pluriel et arrobase lannichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site lannichepodcast.fr Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...